Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo très spéciale. En effet, j'ai une étudiante, institutrice qui m'a contactée car avec sa classe, ils ont un projet de création de jeux et du coup, elle aurait aimé m'inviter dans la classe pour que je puisse répondre aux questions des enfants. Évidemment, mon emploi du temps ne me le permettait pas donc je lui ai proposé de lui faire une petite vidéo pour justement répondre à toutes les questions des enfants qui sont d'ailleurs adorables. Donc je voulais quand même vous la partager pour vous faire découvrir quelques éléments de mon univers de création de jeux en fait et je me disais que ça pouvait être sympa de vous les présenter mais aussi très mignon de vous montrer les questions qu'ils m'ont posées. Bref, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors la première question, donc c'est Cassandra qui me la pose et elle me demande comment je fais pour créer autant de jeux. Eh bien écoute Cassandra, je ne sais pas vraiment comment je fais pour créer autant de jeux. J'ai des idées qui me viennent un peu tout le temps, c'est vrai et même parfois pendant la nuit. Et en fait, comme j'adore ça, eh bien je prends le temps de le faire et même parfois, si ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps c'est vraiment un plaisir, un loisir et je pense que vous avez tous des activités que vous adorez faire et bien moi c'est pareil et c'est la création de jeux. Alors la deuxième question, c'est Marceau qui me demande est-ce que vous faites des tutoriels pour créer des petits jeux sur votre chaîne ? Eh bien oui, le principe de ma chaîne c'est justement des tutoriels pour créer des petits jeux donc vous avez des idées de jeux, il y a des bricolages, il y a aussi des astuces et je présente aussi des jeux que l'on peut acheter donc soit seulement pour les logopèdes mais également des jeux que vous pourrez trouver dans tous les magasins de jouets. Tous les jeux que je crée moi-même et que je présente sur ma chaîne vous pouvez même les télécharger gratuitement et donc les réaliser à la maison. D'ailleurs, si vous en faites, ça m'intéresse vraiment de voir le résultat surtout pour les petits bricolages ou les petites astuces vous pouvez m'envoyer des photos sur la page Facebook ce serait vraiment génial et je pourrais même les partager si vous le souhaitez. Alors ensuite, la troisième question, c'est Adrien et Naël qui me demandent le jeu que je préfère dans ce que j'ai créé. Donc pour l'instant, il y en a cinq et mon préféré n'est pas encore sorti donc il y en a d'autres là qui vont arriver qui sont soit en train d'être imprimés soit qu'on travaille encore évidemment ça prend beaucoup de temps et donc mon préféré, je vais quand même vous le dire il s'appelle Devininx je vais vous mettre la photo mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant puisqu'il faut quand même que je garde la surprise pour les gens qui regarderont aussi cette vidéo. Cara Jean, Florine et Déana me demandent aussi j'ai créé d'autres jeux que Vocalign, Ultimo, Minute Papillon et Mémoire en Forme. Alors oui, là très récemment, il y a les chenilles bavardes qui sont sortis et il y en a d'autres qui sortiront sur l'année mais évidemment je ne veux pas gâcher la surprise donc je ne dévoilerai rien dans cette vidéo. Et à côté des jeux aussi, j'écris des romans donc pour l'instant, j'en ai édité trois et il y en a un que je suis en train d'écrire. Thibaut me demande donc si je m'inspire de jeux existants ou bien si j'imagine tout moi-même alors évidemment il y a des jeux sur lesquels on peut s'inspirer surtout sur le principe par exemple du Uno, du Puissance 4 des jeux un peu comme ça qui sont très très connus et qui sont universels mais le principe c'est quand même d'essayer de tout inventer de A à Z c'est toujours mieux, ça peut faire la différence et c'est vrai que c'est plus agréable finalement de découvrir un nouveau concept une nouvelle utilisation d'un jeu que d'utiliser un jeu qu'on connaît déjà mais après c'est pas interdit du moment que ce n'est pas un copier-coller du jeu existant évidemment vous avez tout à fait le droit vous pouvez vous en inspirer pour justement créer autre chose moi ça m'est déjà arrivé d'appuyer un jeu qui existait finalement d'avoir une autre idée pour créer quelque chose de neuf. Donc Soline me demande par quoi je suis inspirée donc c'est une très bonne question l'inspiration peut vraiment venir de partout donc ça peut venir d'un jeu qui existe déjà ça peut venir également de mes patients si vous ne le saviez pas donc je suis logopède donc je travaille avec beaucoup d'enfants et c'est vrai que généralement c'est d'eux que me vient l'inspiration puisqu'ils ont besoin peut-être d'un autre jeu pour pouvoir apprendre quelque chose et en créant ce jeu et bien me vient une idée et hop voilà je peux faire un jeu plus abouti qui peut-être pourra être utilisé par d'autres logopèdes et donc servir à d'autres patients donc ça c'est généralement ce qui m'inspire le plus après ça peut venir vraiment d'une publicité d'une émission télé vraiment quand vous avez de l'imagination l'inspiration elle vient finalement elle peut venir de partout parfois la nuit je me réveille parce que j'ai une idée vous voyez donc je suis en train de dormir je ne fais rien d'extraordinaire mais voilà quand l'inspiration est là ben elle est là Chelsea et Martin me demandent donc où on peut acheter mes jeux alors malheureusement les jeux pour l'instant que j'ai éditées sont vendus donc sur des sites spécialisés pour les logopèdes donc vous ne pouvez pas les acheter ce ne sont pas des jeux qu'on trouve par exemple dans les magasins de jouets mais peut-être qu'un jour j'en ferai je vous tiendrai au courant Chelsea me demande ce qui m'a poussé à créer des jeux et bien quand j'étais à l'école donc pour devenir logopède j'avais beaucoup d'enfants que je prenais en charge pour leur apprendre des choses et je me suis mise là à créer du matériel parce que ça coûte très cher donc je préférais le créer moi-même et c'est vrai que de là en fait j'ai créé beaucoup de jeux et après en les retravaillant je me suis dit que ça pouvait peut-être être utile à d'autres patients et c'est comme ça que je me suis mise à créer des jeux alors il faut savoir aussi que ma maman elle est aussi logopède et qu'elle crée aussi des jeux donc vu que je l'ai toujours vu créer des jeux ben je pense que l'air de rien ben moi aussi j'avais envie de le faire et que du coup ben c'est vraiment une passion qu'on a en commun et qu'on avait envie de partager et maintenant d'ailleurs ben on en crée même ensemble et c'est vraiment super Chelsea une nouvelle fois me demande quel jeu ou livre je conseille le plus alors ça c'est un peu compliqué de répondre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux beaucoup de livres et j'ai envie de dire ben tout dépend des goûts de chacun et des besoins de chacun donc ça je ne saurais pas vraiment te répondre mais si tu veux des avis peut-être sur certains jeux ou certains livres tu peux sans problème venir me contacter aussi sur ma page Cyril me demande comment j'ai choisi le nom de ma chaîne alors c'est une très très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas justement pourquoi j'ai appelé ma chaîne j'imaginais donc déjà je pense que maintenant de l'entendre tu peux peut-être un peu plus comprendre donc j'ai cherché en fait un nom qui pourrait faire un petit jeu de mots avec mon prénom et donc vu que je crée des choses j'ai trouvé le mot j'imagine et je me suis dit bah tiens si j'ajoute un S il y a mon prénom au bout donc ça ferait j'imagines et donc petit jeu de mots avec mon prénom beaucoup de personnes pensent que c'est une faute d'orthographe mais maintenant grâce à toi et bien ils sauront le pourquoi du comment je te remercie Cyril encore me demande ce qui m'a poussé à faire ce métier et bien j'adorais le contact avec les enfants j'ai toujours fait des jobs d'étudiants quand j'étais plus jeune avec des enfants par exemple dans les plaines de jeux et du coup bah ça me paraissait évident que je voulais faire un métier avec des enfants et puisque j'étais très intéressée par tout ce qui était science et que ma maman était évidemment déjà logopède elle m'a conseillé pourquoi pas d'essayer ça en pensant que c'était vraiment ce qui m'était destiné et finalement bah je la remercie parce que c'est vraiment le métier que je voulais et même si je ne travaille pas qu'avec des enfants parce qu'on a aussi des adultes c'est un métier très riche et vraiment je suis ravie et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces études là et j'adore mon métier Cyril encore me demande pourquoi j'ai décidé d'écrire des livres ça j'ai commencé bien avant les jeux donc j'ai toujours toujours adoré écrire quand j'étais petite ça c'est encore une passion et encore une fois bah quand l'inspiration me vient je peux pas m'empêcher d'écrire j'adore ça et quand j'ai une idée il faut tout de suite que je me mette à écrire et pourquoi j'aime ça bah je ne sais pas c'est comme ça comme vous vous aimez peut-être le foot la danse peu importe bah on a tous des choses qu'on aime faire dans la vie et moi bah c'est l'écriture la création de jeu Florine me demande combien de temps il faut pour créer un jeu et bien Florine il faut beaucoup de temps il faut déjà avoir l'idée il faut réussir à construire son idée à faire une maquette donc une maquette c'est à quoi ça pourrait ressembler finalement ensuite si vous voulez l'éditer il va falloir l'envoyer il faut attendre que le jeu soit pris ou non par la maison d'édition et une fois qu'il est pris évidemment on va encore le retravailler le tester il va falloir le mettre en page il va falloir attendre qu'il soit imprimé que les boîtes soient créées et puis ensuite pouvoir le mettre sur les sites ou dans les magasins donc ça prend à peu près un an et demi deux ans pour chaque jeu c'est vrai que ça peut être très long mais finalement comme on travaille beaucoup dessus ça passe très vite Martin me demande si j'ai déjà rencontré de grands créateurs de jeux et bien malheureusement non Martin je n'ai jamais rencontré de grands créateurs de jeux si jamais un jour j'en crois un je te ferai signe mais pour l'instant pas Tyson me demande si j'ai créé le jeu du Puissance 4 et bien non sache que le jeu a été créé que je n'étais toujours pas née donc ça aurait été difficile d'ailleurs pour te dire ma maman avait 4 ans quand le jeu a été commercialisé donc c'était pas possible pour moi de le créer mais j'aurais bien voulu écoute il a eu quand même une bonne idée ce monsieur et la dernière question donc de Tyson également qui me demande où est-ce qu'on peut acheter mes livres donc mes livres ils sont vendus sur le site edelive.com mais on peut aussi le commander sur Amazon ou bien dans votre librairie évidemment mais il faut le commander il n'est pas disponible partout partout malheureusement mais voilà c'est déjà bien je vous remercie mille fois pour toutes ces questions qui m'ont beaucoup plu c'était des questions très très intelligentes vraiment si vous en avez d'autres encore une fois n'hésitez pas j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions que vous avez toutes les réponses que vous souhaitiez en tout cas si vous aussi vous avez envie de créer des jeux d'écrire des livres ou peu importe les projets ou les choses que vous avez envie de faire ne lâchez pas ça prend du temps ça demande du travail mais si vraiment vraiment vous prenez le temps de le faire et de réfléchir vous y arriverez un jour il n'y a pas de problème là vous êtes encore jeune vous avez le temps mais vous pouvez déjà commencer dès maintenant et si vous voulez d'autres conseils vous pouvez me contacter je vous répondrai avec grand plaisir même si je travaille beaucoup j'ai quand même le temps de répondre il n'y a pas de soucis voilà je vous fais de gros bisous et j'espère peut-être vous rencontrer quand même un jour et merci à Lisa quand même de nous avoir permis de nous rencontrer virtuellement c'est vraiment encore bien c'est réel je vous répète je vous répète